Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop atteint par soit la maladie soit les mesures qui sont prises en fonction de la maladie. Comme promis, une petite vidéo de transition, une petite vidéo de vacances, une carte postale en quelque sorte pour pour faire le pont entre une période de vacances et puis une période de reprise. On devait reprendre nos cours jeudi, on va le faire, on va le faire sur Zoom et par YouTube comme d'habitude, mais voilà une petite lettre de rappel. Alors la période m'a semblé particulièrement propice pour réfléchir à deux choses et c'est bien parce que ça nous permet de faire le pont entre Durkheim et Weber. Réflexion sur le sentiment d'anomie, sur l'effondrement des règles, sur la transformation de l'ordre et puis de l'autre côté, les textes de Max Weber, les fameux textes de Max Weber d'économie et société sur les légitimités de la domination, c'est-à-dire à quel moment on va trouver qu'obéir à un ordre est légitime. Évidemment, en période de confinement, la question de la légitimité de l'ordre et de la chance qu'a un ordre de trouver son obéissance est particulièrement intéressant. Puis je vais mettre tout ça en perspective avec une espèce de crise de la sacralité. Mais enfin, avant de commencer ce cours qui va faire un pont entre Durkheim et Weber en faisant un pont entre l'anomie d'un côté, c'est-à-dire l'effondrement de l'ordre, de la règle, de ce qui fait sens, le renouvellement brutal d'une certaine manière, le temps suspendu entre deux ordres. Et puis Max Weber avec les sources de légitimité de la domination. Pour faire ça, j'aimerais m'appuyer, en fait, sur vraiment une espèce de pratique primaire de l'anthropologie, ou de la sociologie d'ailleurs, qui est vraiment un quotidien vécu, mais analysé. Un quotidien vécu, mais analysé. Vraiment des petites choses du quotidien, que ce soit au travail, mon travail de sociologue, d'anthropologue, ou hors du travail, quotidien, on a le même nom, c'est pratique, on va pouvoir en parler facilement, vécu et analysé. Donc moi, je vous proposais à travers cette microscopique initiation des manières de faire avec votre quotidien qui vous permettent d'en avoir une intelligence plus vive. Bien, on commence. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est l'anomie. L'anomie qu'on ne doit pas tellement présenter comme un désordre, mais comme un changement d'ordre dans la pensée de Durkheim. Mais on en a déjà parlé. Alors, ça colle un petit peu avec un sentiment bizarre qui traîne dans la société française, on va en parler dans un instant, qu'en ce moment, pour le dire crûment avec les mots des Français, c'est le bordel, c'est le foutoir, c'est le foutoir. Je me rappelle qu'on commence tout de suite, je commence un terrain dans une petite commune de Picardie et je suis devant un bar tabac qui est fermé, la partie bar est fermée, la partie tabac est ouverte et il y a un monsieur qui boite très lentement vers le tabac puis qui s'arrête à mi-distance et qui me regarde et qui me dit « c'est le bordel ». Effectivement, c'est le bordel. Alors, on va prendre des petits exemples qui indiquent un bouleversement des repères, une perte des repères qui caractérisent des périodes d'ennemi. Alors, exemple tout bête, je remonte la rue de la côté de chez moi, une rue en pente, et je vois au loin une petite grand-mère. C'est une grand-mère qui m'est familière, elle est un petit peu démente, un petit peu tapée, mais elle arrive encore à faire ses courses, à faire son petit quotidien. Il y a une partie des habitants du quartier qui portent sur elle un regard attentif pour veiller à ce qu'il ne lui arrive rien et que ses petites routines se déroulent convenablement. Comme elle est un peu tapée, on ne sait pas si elle est un peu rebelle ou si elle pense à autre chose, elle ne porte pas de masque. Elle porte pas de masque. Ou alors des fois elle l'oublie, ou alors des fois elle ne sait plus, ou des fois elle ne sait plus que c'est le confinement, mais elle ne comprend pas pourquoi il y a la queue devant la boulangerie. C'est une petite grand-mère un peu tapée qui tient finalement au rituel, qui tient grâce au rituel dans son quartier. Puis je la vois et elle voudrait traverser pour passer de la boulangerie à l'épicerie, le trajet quotidien, et elle ne peut pas le faire, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, elle est tremblante, il y a des voitures, elle ne peut pas le faire. Et puis personne ne l'aide. Personne ne l'aide parce qu'elle porte pas de masque. Et là, vous voyez, là il y a un trouble à l'ordre, un trouble à l'ordre public. Je m'explique. Quand on est face à quelqu'un de vulnérable et de dépendant, le réflexe naturel pour prendre soin de cette personne, c'est de la prendre par le bras et de lui faire traverser la rue. Quitte même d'ailleurs à ce moment-là à lui rappeler que mémé, il faudrait mettre ton masque. Mais si je veux non pas prendre soin de cette personne, mais prendre soin de manière générale de la communauté du stock de viande humaine atteinte ou non par le virus, alors je dois à tout prix me garder le moins de cette personne qui ne respecte pas les règles de vigilance sanitaire. Vous voyez ? Donc je veux prendre soin, je lui prends le bras et je la fais traverser. Je veux prendre soin non pas d'elle mais du stock et je ne peux pas la toucher. Et il va se passer au moins cinq minutes, le temps que je remonte la rue pour faire traverser cette dame, pendant lesquelles elle est restée là, seule, comme un espèce de meuble un peu paniqué, ne comprenant pas ce qui lui arrive et n'ayant aucune chance finalement de se faire rappeler la règle de vigilance sanitaire. Donc là vous voyez ça, c'est une situation de dissonance cognitive, de bordel mental. On a quelqu'un, il faut l'aider, on ne peut pas l'aider. Le soin normalement c'est l'aider, sauf que là le soin c'est pas l'aider. Vous voyez ? Bouleversement d'énormes. Bon. Deuxième exemple tout bête de renversement, de désordre comme ça. On va aller vraiment du plus anecdotique au plus grave, vous allez voir progressivement. On va aller jusqu'à du très très grave dans cette vidéo mais on va prendre notre temps pour y aller afin que ce soit solide. La boulangère, puisque c'est elle, décide que vu que c'est le lendemain d'Halloween et qu'elle n'a pas écoulé son stock de masques d'Halloween, ma petite fille peut en prendre un. Alors voilà, elle en prend un et puis on va au parc. C'est alors que m'apparaît quelque chose de tout bête. Tout bête. Vraiment incroyablement bête. À Halloween on porte des masques pour faire peur. Pendant la Covid, quand on enlève son masque, on fait peur. Vous voyez ? C'est tout bête. Se masquer pour faire peur. Oter son masque pour faire peur. Présenter son visage comme quelque chose de rassurant. Présenter son visage comme quelque chose d'effrayant. Présenter son visage comme finalement agir à visage découvert et de manière responsable. Couvrir son visage pour agir de manière responsable mais plus à découvert. En étant identifié par exemple par une application ou autre chose. Ce sont des changements symboliques très lourds. D'accord ? Tout simplement. Des petits éléments de désordre. Alors, ensuite, de retour d'un autre voyage, en prenant un autre trajet, je passe chez une autre boulangère. Vraiment des petites choses quotidiennes. On n'a pas l'habitude de se parler. Comme moi je cause énormément, on se cause. Et très vite, elle m'explique que quand même, à la fois les attentats, l'islamo-gauchisme et le Covid, le reconfinement qui arrive en même temps, c'est louche. Ça ne peut pas être une coïncidence qu'il y ait en même temps reconfinement, attentat et grande engueulade nationale sur l'islamo-gauchisme. C'est louche. Évidemment, elle ne veut pas en dire plus parce qu'elle trouverait ça bizarre. En tout cas, elle trouverait ça désarçonnant, socialement parlant, de dire au comptoir de la boulangerie, il y a un complot, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment. Et néanmoins, coïncidence, je ne crois pas. Ce réflexe-là est présent chez mon autre boulangère. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant et on va voir qu'il y a une explication totalement rationnelle, non pas à cette coïncidence, mais à sa réaction. L'anthropologie va pouvoir vous montrer pourquoi on cherche ce lien. Et ce lien, il se trouve essentiellement dans la crise de sacralité déclenchée et subie par le pouvoir. Non seulement le pouvoir est atteint dans sa sacralité à cause de la crise de Covid, mais par ailleurs, il a déclenché une grande crise de la sacralité dans le régime républicain, avec cette polémique sur l'islamo-gauchisme. Donc, on verra ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais simplement vous dire que là encore, on a à faire, dans les relations quotidiennes, à une espèce de crise de confiance profonde sur le déroulé des événements, sur ce qui se passe. Ce qui se passe ne peut pas être honnête. Ce qui se passe est organisé et est malfaisant en un sens. C'est vraiment quelque chose qui flotte dans l'air partout et je ne vous parle pas des réseaux sociaux où là, ça fait floresse. Autre élément de désordre. Dans la dernière grande mobilisation contre le Covid en période de confinement, tous les soirs à 8h, il y avait des gens qui applaudissaient aux fenêtres. Vous avez remarqué qu'on ne le fait plus ? Là encore, désordre. Qu'est-ce qui se passe ? On ne respecte pas la tradition. On ne fait plus la grande union autour des clap-clapes. Non, 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 non. Certains se mettent à siffler le gouvernement ou à réclamer pour les soignants de l'argent. Mais là encore, on n'est plus dans la modalité du grand élan de solidarité pour faire face finalement à la maladie et pour assumer les ordres. Si vous voulez, c'est très pratique. Une grande communion. On fait la communion et ça légitime le fait qu'il y ait une disparition temporaire du politique. On accepte que le politique se stoppe. Que tout soit décidé par des instances administratives, sanitaires, militaires et par M. Macron de manière générale. Parce que nous ne sommes pas remis en cause en tant que groupe. Parce que ce qui est premier, c'est qu'on s'aime et qu'on est solidaires. Dans ce cas-là, oui, d'accord. Si on s'aime et qu'on est solidaires, on peut suspendre le politique temporairement. Si on redevient en conflit, alors la suspension du politique est une négation des conflits qui existent. et est insupportable. En gros, si ça discute dans la société, il faut que ça discute au plus haut niveau politique. Si ça ne discute pas au niveau social, alors dans ce cas-là, si on est dans la grande communion, on peut accepter une tyrannie temporaire. C'est-à-dire, c'est primitivement ce que désigne le mot tyrannie. C'est l'idée que dans un temps d'urgence, un homme et une femme providentiels décident qu'on abolit la démocratie temporairement pour que la chefferie soit assumée par un seul. Pour être efficace. On peut continuer encore dans les notions de désordre. Ce matin, a été lu dans toutes les classes un texte de Jean Jaurès, créant immédiatement une polémique parce que des bouts du texte avaient été coupés. Les syndicats disant qu'ils ont été coupés parce qu'ils auraient fait honte à ceux qui les disaient. Et le ministère disant qu'ils ont été coupés parce que le texte était trop long et par endroits devenu complètement obsolète. Sans rentrer dans ce débat. Prendre Jean Jaurès comme symbole d'union nationale, c'est évidemment matière délicate. C'est une matière délicate pour plusieurs raisons. D'abord parce que cet homme-là était socialiste. Il est devenu, après avoir été républicain, il est devenu socialiste. Il a fondé la SFIO. Il a œuvré à unifier le parti socialiste. Mais par ailleurs, il a toujours pris un parti très net, qui était celui des ouvriers, contre les profits de la bourgeoisie. Il a pris des positions très nettes pour la paix et qui lui ont vraiment coûté sa vie. Et par ailleurs, et c'est beaucoup plus important encore, par rapport aux gouvernants actuels, il a pris des positions politiques. On pourrait dire que les combats de sa vie ont été de construire tout ce que le gouvernement Macron est en train de déconstruire. Voilà. Aussi simplement que ça. Il a passé sa vie à essayer de construire un système de retraite solide pour que les gens ne meurent pas dans la misère et que vieillesse ne rime pas avec misère. Il a passé sa vie à construire des situations avec une assurance chômage. Il a passé sa vie à militer pour lutter contre, par exemple, la concurrence de tous contre tous à travers le capitalisme débridé à l'échelle internationale. Donc littéralement, il a passé sa vie à militer pour que l'économique soit subordonnée aux politiques, que le politique soit toujours premier. Il a passé sa vie à lutter pour l'échelle associative, corporatiste, mutualiste, contre un État autoritaire. Enfin, littéralement, Jaurès, c'est de l'anti-Macron à la ligne. À la ligne. Ligne par ligne, c'est de l'anti-Macron sans fin. Donc, qu'un premier ministre macronien se réclame de Jean Jaurès, littéralement, c'est le bordel. C'est-à-dire que c'est comme si, d'un coup, je ne sais pas, moi, Marine Le Pen appelait à ouvrir les frontières et à aimer son prochain, quelle que soit son origine et sa couleur de peau. C'est comme si, brutalement, les libéraux décidaient de militer pour le communisme et inversement, les communistes pour le libre-marché. Enfin, c'est un truc à n'y plus rien comprendre. Bien. On est en ce moment face à une nuée d'informations qui rendent le réel sans dessus-dessous. Voilà. Sans dessus-dessous. Et à l'intérieur de ça, il se passe quelque chose d'intéressant. Et c'est ce sur quoi je voulais en venir. Alors voilà. Ce sans dessus-dessous, c'est ça, une période d'anome. D'accord ? Avec en plus la crise économique qui intervient, un État libéral qui est obligé d'être massivement interventionniste, même s'il le fait selon des règles qui rendent quasiment caduques son intervention, enfin, etc., etc. C'est vraiment ce sans dessus-dessous. Ça ne fait plus sens. On ne peut pas comprendre la cohérence de ce qui arrive. Ce que la sociologie pourrait essayer de prédire, mais je ne me livrerai pas à cet exercice-là, c'est quelles sont les perspectives. Si on fait un exercice prospectif, vers quel ordre sommes-nous en train d'aller ? Je dirais que pour l'instant, nous n'allons pas vers tel ou tel ordre, nous allons vers un choix. Et ce choix est encore possible à l'échelle des présidentielles. Même si, disant cela, je suis beaucoup plus dans une analyse logique de la situation que dans une analyse politiste qui me rendrait plutôt extraordinairement pessimiste par rapport aux choix qui sont en train d'être faits par la société française. Voilà. Je voudrais en venir maintenant au passage qui va nous intéresser pour le cours sur la semaine prochaine. Maintenant qu'on a bien illustré cette notion d'anomie, venons-en à nos types d'obéissances, ce qui permet de légitimer une domination. Pour Max Weber, une domination, c'est la chance d'être obéi. Et on observe aujourd'hui, à mon sens, une crise de la légitimité de l'obéissance qui est afférente en fait à une crise de la sacralité. On verra ça la prochaine fois. Max Weber distingue trois types de légitimité et de la domination. Enfin, trois et demi. Pour ce cadre-là, vidéo, et sans que vous puissiez me poser de questions, on se limitera à trois. On pourrait dire l'obéissance rationnelle, c'est-à-dire j'ai décidé rationnellement d'entrer dans un système d'action. À ce moment-là, j'obéis à mon supérieur hiérarchique, quel que soit son caractère, je deviens une pièce efficace dans un rouage bureaucratique, dans une structure administrative, dans un rouage humain, dans un moteur humain. Je décide librement d'abolir mon libre-arbitre en entrant dans un système fonctionnel. Donc ça, c'est la légitimité rationnelle de la domination. Une fois que j'ai accepté, j'accepterai tous les ordres. Évidemment, ça ne correspond pas au modèle de la citoyenneté. Deuxième modèle, j'accepte l'ordre parce qu'il a une légitimité traditionnelle. Il en a toujours été ainsi. De tout temps, le modèle que prend Max Weber, c'est le père donne l'ordre et le fils obéit, ou la fille obéit, mais on pourrait dire aussi dans un système matriarcal, la mère donne l'ordre et la famille obéit. Ce modèle-là, la tradition, c'est un modèle assez simple. Ça veut dire que c'est l'antériorité de l'ordre qui justifie l'ordre. C'est parce que l'ordre a toujours existé que l'ordre est légitime. C'est parce qu'on a toujours obéi au roi et c'est parce qu'on a toujours décidé que le fils du roi était le futur roi que le fils du roi est légitime à devenir roi plus tard. C'est un ordre qui se légitime en disant, de tout temps, il en a été ainsi. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup à voir, par exemple, avec la sacralité, c'est-à-dire avec le pacte que le pouvoir va faire avec soit la divinité, soit avec ses origines, c'est-à-dire depuis les origines de la République, il en a toujours été ainsi. C'est le fondement qui transcende complètement les gouvernements successifs, les petits rapports de force. Quand un pouvoir va rechercher la légitimité traditionnelle de la domination, il fait appel au temps de la fondation, au temps d'avant, à ce qui donne son identité à l'ensemble et est en quelque sorte primordial, premier principe, principe, c'est-à-dire à l'origine et au principe. on pourrait dire à l'origine et au pouvoir. La troisième modalité de la domination selon Max Weber, c'est la domination charismatique, c'est-à-dire un chef qui arrive en disant, c'est le contraire de la légitimité traditionnelle, c'est un chef qui arrive en disant, avec moi tout devient possible, avec moi tout va changer, avec moi l'ordre va être transformé. Et ça, ça demande que des prêtres autour de lui disent ah bah oui c'est vrai, on l'a reconnu, il est l'élu, etc. Et puis ça donne une espèce d'aura magique autour de ce chef leader qui va tout changer, seulement le problème c'est qu'il faut que les faits valident très vite sa réussite parce qu'elle est fragile. Or celle de Macron, la légitimité de la domination exercée par le pouvoir d'Emmanuel Macron et du parti d'Emmanuel Macron repose largement sur ces deux dernières. C'est-à-dire, s'il peut tenir l'appareil d'État avec une justification rationnelle de la domination, avec une légitimité rationnelle, pour ce qui est de la population, c'est d'une part on obéit aux institutions de la Vème République, d'autre part, avec lui tout va changer, etc. Or, à travers la Covid-19, que se passe-t-il ? Eh bien d'abord, il touche les limites de sa légitimité. Il touche les limites de sa légitimité puisqu'il n'est pas scientifique. Il va donc devoir composer des décisions qui seront à la fois économiques, scientifiques, présentées d'un point de vue militaire puisqu'elles sont prises pour l'essentiel dans un conseil de défense qui gouverne seule entre les légitimités. Par ailleurs, il est amené à prendre des décisions qui outrepassent totalement sa légitimité. Par exemple, il est amené à prendre des décisions sur la valeur de la vie, la valeur de la mort, que ce soit en légalisant l'usage du Rivotril par... des personnes qu'on estime devoir être en fin de vie, mais aussi et surtout, par exemple, en composant le dispositif du confinement. Confiner les gens, c'est leur dire je préfère qu'il y ait des morts de misère et des morts de faim et des morts de froid et des morts du cancer qui ne seront pas soignées, des morts de maladies cardiovasculaires qui ne seront pas repérées, plutôt que des morts du Covid parce que les morts du Covid sont chiffrées, mon image est en jeu, ma communication est en jeu, je dois contrôler le nombre de morts de la Covid. Bien. Il existe simultanément... Alors, excusez-moi, j'en termine. Évidemment, cet engagement du pouvoir sur ce registre qui ne lui est pas naturel est très risqué puisque naturellement toute montée du nombre de cas, du nombre de morts, du nombre d'hospitalisations, etc. est immédiatement traduit comme une forme d'incompétence du pouvoir et donc dans un cadre de légitimité charismatique de la domination comme une source d'illégitimité de la domination. Bien. On voit même des mères dire mais c'est insupportable, vos décisions sont idiotes, elles sont incohérentes, on ne les comprend pas, on les remet en cause. Bien. Alors, je voudrais, avant de vous laisser, parce que j'ai Urgence bébé qui sort de sa sieste, adresser une seconde crise. La seconde crise qui a lieu en ce moment, c'est la crise par rapport à l'attentat, aux attentats qui ont eu lieu contre Samuel Paty d'un côté puis ensuite à Nice. La réaction du pouvoir a été de stigmatiser une partie de son opposition puis ensuite de la société civile en faisant la critique de l'islamo-gauchisme. Le pouvoir a tout à fait le droit, c'est la politique, on agresse son opposant politique. Mais ce faisant, ils ont chamboulé le choix symbolique. Pourquoi ? Parce qu'à travers ce discours, ils ont dit substantiellement sur la place publique de deux choses. l'une, il y a ceux qui considèrent que les citoyens de confession musulmane sont comme tous les autres citoyens de toutes les autres confession ou athées, victimes de la perspective terroriste et ceux qui sont selon le gouvernement sérieux, objectifs, républicains, etc. C'est-à-dire ceux qui considèrent que en fait, tous les musulmans sont de près ou de loin responsables du terrorisme. C'est-à-dire que la position selon eux raisonnable, c'est de comprendre qu'il y a un problème avec l'islam et avec l'islamisation de la société, avec ce qui a été décrit dans les médias comme le concours Lépine des cités d'extrême droite, mais en d'autres termes. Que s'est-il passé ? Le centre politique français a pris les mots de l'extrême droite. L'extrême droite s'est retrouvée privée de mots. D'accord. La droite traditionnelle a vu une formidable surenchère lui tomber dessus et il ne sait plus du tout comment réagir. Lui aussi, il va dans la surenchère, j'entendais Estrosi parler de l'islam comme d'une pieuvre dont il faudrait couper toutes les tentacules en France, enfin, des propos à la limite du délire. Bon, dire que le minimum quand on est face à des événements pareils, c'est d'être clair plutôt que métaphorique avec des métaphores aussi violentes. On ne sait pas du tout ce que des citoyens un peu dérangés pourraient comprendre dans l'image de couper des tentacules. Bien. Alors, on a donc à cet endroit-là une division qui consiste à dire dans le fond, est-ce que le pouvoir est encore ce qui transcende les religions permettant à tous les citoyens d'être pleinement citoyens quelles que soient leurs confessions ? Est-ce que le pouvoir transcende la religion ? Donc ça, c'est la position qui est caricaturée comme islamo-gauchiste ? Ou bien, est-ce que la laïcité est chrétienne ? Voilà. C'est clairement la position d'Emmanuel Valls à M. Blanquer. C'est-à-dire que dans l'espace public, les règles de l'ordre habituel consistant à dire que l'État transcende le religieux explosent. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était pas vrai ? J'en sais rien. Mais cette affirmation qui est fondatrice de l'État en France explose. Et donc, l'organisation du sacré et la manière dont l'État se positionne, c'est-à-dire l'État transcende habituellement la religion, en tout cas dans un État laïque, les religions, pardonnez-moi, l'État est indifférent aux religions, il transcende les religions, il est d'un autre ordre. Là, d'un coup, on commence à dire qu'il prend position par rapport aux religions au nom du sérieux, au nom de ceci, au nom de cela. Et par conséquent, pour vous le dire autrement, les règles du jeu sont explosées. La manière dont nous, traditionnellement, concevons l'État se retrouve explosée. Tout le champ politique se retrouve explosé comme un jeu de quille. Bon. Et alors là, on est passé à la fois... Ça participe de la nomie, mais par ailleurs. Dès lors que ce jeu-là est explosé, alors la légitimité de la domination de l'État se retrouve elle-même extraordinairement affaiblie. Pourquoi ? Parce que le citoyen n'obéit pas en étant rationnellement entré dans un système clos. Il est rentré rationnellement dans un système de jeu, dans un système de conflictualité qui passe par les élections, d'un côté, et puis de l'autre, il accorde la légitimité de la domination en fonction de la promesse du parti ou de l'homme ou de la femme politique, et par ailleurs, en fonction d'un rituel et d'une tradition républicaine. Donc tout un champ de la légitimité de la domination se trouve suspendu par une crise de la sacralité, c'est-à-dire de la manière dont l'État prétend transcender une part du réel en l'occurrence dans l'État prétend transcender la pratique des religions à travers sa position laïque. Je ne dis pas que ce n'est pas différent dans d'autres pays, je dis en France, l'ordre jusqu'à présent était conçu comme ça. L'ordre vient d'exploser. cet ordre qui est en train d'exploser, peut-être qu'il se reconstruira, mais on n'en sait rien. Pour l'instant, il explose, et donc ça crée deux choses. D'une part, une situation d'anomie qui nourrit tout simplement une illégitimité de la domination, un sentiment d'illégitimité de la domination. N'oubliez jamais, justement, du fait de ce qu'on va voir avec Max Weber, qu'il ne suffit pas qu'une domination revendique pour elle-même de devoir être obéie, il faut qu'une domination soit reconnue comme légitime ou non. Voilà. On peut obéir sous la contrainte, mais c'est tout autre chose que de trouver un ordre légitime ou non. Et les comportements ne sont pas du tout les mêmes. Bien, alors j'avais pris quelques notes. Ah oui ! Oui ! Le dernier point, trois derniers points. Ça apporte une... À travers l'épisode de la Covid et de l'islamo-vauchisme et tout ça, il y a une figure d'un pouvoir libéral autoritaire qui apparaît. Je pense qu'il était... Enfin, que cet autoritarisme était manifeste avant, mais là, en tout cas, c'est perçu comme ça dans l'opinion. Il y a une forme d'autoritarisme qui est perçu ou qui est même appelé, qui est même demandé. Or, là encore, il y a une dissonance cognitive. Pourquoi ? Parce qu'on a des représentants de la démocratie libérale qui se montrent extrêmement autoritaires. On pourrait dire un libéralisme liberticide. Bon, alors ça, évidemment, ça pose souci. Parce que, dans la tradition française, le libéralisme politique est non seulement un libéralisme économique et... Enfin, il est de son lié libéralisme politique des libertés individuelles d'un côté et le libéralisme de marché sont liés. Or, là, en France, on n'est pas du tout habitué à ce qu'il y ait un autoritarisme libéral. Il y a d'autres pays dans lesquels ça ne poserait aucun problème. Au Chili, sous Pinochet, il y a eu un régime ultra-autoritaire libéral. Sous Franco, en Espagne, il y a eu un régime libéral extraordinairement autoritaire et militariste. En Grande-Bretagne, sous Thatcher, et d'une manière toute autre, il y a eu un régime très autoritaire et liberticide, même si ce n'est pas comparable à Pinochet et à Franco, et en même temps très libéral. En France, non. Donc, là encore, bouleversement des valeurs, j'allais dire, scrambled, quoi. Strike. Alors, il y avait deux questions qui m'ont été posées en cours, je n'ai pas vraiment le temps d'y répondre à cause de la sieste de ma fille qui a pris fin. Voilà ce que je... Simplement, les questions étaient les animaux sont-ils des êtres sociaux et est-ce qu'on peut parler de suicide chez les animaux ? On traitera ces questions dans d'autres vidéos puisque maintenant on a les vidéos pour faire ça. En deux mots. Certains animaux sont bien entendu des êtres sociaux et je prendrai parti dans le champ des sciences sociales pour dire la chose suivante. On considère des animaux comme étant des animaux sociaux dès lors qu'ils développent du symbolique, qu'ils ont des objets de reconnaissance réciproques, que cet objet de reconnaissance réciproque ce soit un ver qu'on se fait passer de bec en bec pour délimiter un groupe, que ce soit un cri, des signes, que ce soit un lieu et une hiérarchie qui délimitent un clan. Donc dès lors qu'on utilise des objets pour se reconnaître comme étant semblables par rapport à d'autres groupes dissemblables, dès lors, de mon point de vue, on peut dire que les animaux sont sociaux. C'est-à-dire qu'ils font ce que nous faisons quand nous faisons société. Est-ce qu'on peut parler de lucide chez les animaux ? Alors ça c'est un débat sans fin, sans fin. Et n'étant ni moraliste ni étymologiste, en entomologie, j'aurais énormément de mal à me... je dis n'importe quoi, c'est éthologiste. J'aurais énormément de mal à trancher cette question. Ce que je vous dirais, cependant, c'est que le point, le rasoir qui sépare les réponses, c'est de dire est-ce que l'animal a conscience de sa mort quand il a un comportement qui provoque sa mort ? Il est des animaux qui ont des comportements qui provoquent leur mort. Est-ce qu'ils ont conscience de leur propre mort ? Par exemple, un puceron qui éclate au moment où un prédateur survient, ce qui a pour effet de protéger les autres pucerons de sa colonie. En réalité, cette question de la conscience ne saurait être tranchée puisqu'on ne sait pas pour l'instant communiquer parfaitement avec les animaux et qu'on a été victime, on est méfiant parce qu'on a été victime de beaucoup de mythes sur les suicides des gnous, des lemmings. Ce qui m'intéresse, simplement, c'est de réduire la question. Ce que Durkheim nous apporte, c'est une perspective très objectivante du suicide. Il appelle suicide tout acte positif, négatif, direct, indirect, commis par un individu dont il sait qu'il a pour issue la mort. Alors là, il ne s'agit pas de conscience de la mort avec toute une dimension philosophique. Il s'agit simplement de savoir que l'individu sait que la conséquence normale de son acte, c'est sa mort. Il me semble que dans ce cas-là, un grand nombre avec cette perspective objectivante et qui ne pousse pas la question à l'individu, un grand nombre de comportements observés pourraient relever du suicide. Je ne vous parle pas de la vision poétique des chasseurs dans un cadre de chasse à cour qui ont l'impression que le cerf accepte le dernier combat et accepte sa mort en chargeant les pieux, mais simplement de considérer que lorsqu'un individu animal cause sa propre mort, on doit pouvoir sans aucune forme de romantisme considérer cet acte comme une forme de suicide comme Durkheim nous y invite vis-à-vis des êtres humains et ne pas leur faire insulte en imaginant qu'ils ne connaissent pas la conséquence de leur acte. Bien, pour le dire autrement, c'est un sujet sur lequel je ne connais presque rien, voire rien du tout et je peux simplement vous éclairer là-dessus sur ce débat très fort et sur l'idée que si on doit considérer ça du point de vue de Durkheim, alors il faut simplifier les données du débat. Il ne s'agit pas de savoir si on a une conscience de sa mortalité, il s'agit simplement d'identifier que l'animal a un comportement dont il sait qu'il a pour conséquence sa mort et comment est-ce qu'on peut imaginer identifier ça ? Et bien simplement par exemple en considérant que la plupart du temps il n'a pas ce comportement-là pour éviter sa propre mort. Bien, les animaux ne sont pas totalement ignorants de la mort. Les animaux donnent la mort et la reçoivent et l'observent. Bien, sur ce, je vous dis à jeudi, sur Zoom pour ceux qui peuvent à l'heure de votre cours normal et sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas. A bientôt ! s'il n'y a pas. S'il n'y a pas.